On répond à l'invitation du MJ1 qui a souhaité prolonger le succès arlésien. Les rencontres d'Arles se déroulent tout l'été jusqu'à la fin septembre. Et du coup, cette collaboration nous permet d'offrir aux visiteurs huit des meilleures expositions de la programmation qui seront présentées à Marseille jusqu'à début janvier. Huit expositions thématisées autour de la question de l'état du monde. Une espèce d'état du monde qui nous raconte comment vont les choses dans des géopolitiques parfois un peu bouleversées, de la Colombie à la Turquie en passant par les frontières subsahariennes. C'est autant de projets qui nous racontent le monde. Le MJ1, je l'avais découvert comme beaucoup en 2013 au moment de MP 2013 et son inauguration. C'est vrai que depuis, on était nombreux à attendre de pouvoir remettre les pieds dans cet espace mythique, cette friche sur 4000 mètres carrés. Nous sommes ravis, les rencontres d'Arles, de relancer la saison culturelle aux Giens. C'est les huit expositions de Arles, 38 artistes, 611 œuvres qui seront exposées jusqu'au 7 janvier. Et puis ensuite, ça sera le tour de MP18 avec Quel amour et deux expositions qui s'annoncent là aussi formidables.